bienvenue dans cet atelier mon nom est Elie si vous n'avez jamais créé de site web bar cet atelier est fait pour vous à la fin de cet atelier vous serez capable de créer une page web comme celle ci d'accord pour information nous utilisons la plateforme Bidroll donc l'outil cheetah de la plateforme Bidroll pour cette création pour cet atelier si vous n'avez pas encore de compte chez Bidroll regardez la description vous avez toutes les informations qu'il faut ou si vous avez suivi déjà l'atelier avec avec l'association a dit vous avez normalement déjà un continent renvoyez-nous un mail pour créer une page comme celle ci on a besoin de ce que j'appelle un modèle ou d'un design ok aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir des designs un peu partout sur le web soit vous l'achetez soit soit vous l'avez gratuitement pour notre atelier ce qu'on va faire ce qu'on a fait en tout cas on va d'accord je vous montre comment procéder donc un compte gratuit chez canva vous allez là une fois que vous avez votre compte gratuit vous allez sur modèle vous avez sur business modèle il est sans la business site web vous cliquez dessus et une fois que vous êtes sur la catégorie site web vous avez pas mal de modèles que vous pourrez utiliser pour votre business ok donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire donc nous aujourd'hui on va j'ai déjà choisi pour vous j'ai pris un modèle ce que nous avons exécuté c'est le modèle là et que nous avons exécuté vous remarquerez qu'il ya plusieurs vans il ya plusieurs pages liées à cet un à ce modèle et nous toutes ces pages on va l'utiliser comme vous avez vu tout à l'heure toutes ces pages font font une page web chez nous d'accord ok donc c'est avec ça que nous avons le modèle là c'est ce modèle que nous avons exécuté donc vous voyez ici vous faites d'accord vous voyez ici on l'a conçu à partir de ce site et je vais vous montrer comment vous faites ça pendant cet atelier donc toujours en précision à la fin de cet atelier vous serez capable de créer un site internet à partir d'une page vierge ok ceci dit on va commencer notre notre atelier on va commencer notre création donc si vous avez déjà un compte vide rôle vous connectez à votre compte vide rôle une fois que vous êtes connectés dans buddhéral ou vide rôle normalement c'est en anglais donc c'est vide rôle en bon français ça sera buddhéral une fois que vous êtes connectés allez dans l'application web et là constructeur de site web constat de site lui avec le drapeau vert pour le moins c'est avec un drapeau vert sinon c'est marqué constructeur de site et vous cliquez dessus et normalement l'outil doit vous rediriger sur votre la plateforme redirigeant ouvrant du moins une page où vous avez accès à l'outil chita pour vous quand vous allez vous connecter il y aura rien du tout parce que vous n'avez pas encore créer de sites web tout ce que vous avez à faire du coup c'est de plus cliquez sur créer un nouveau site et vous aurez une page qui ressemble à celle ci le modèle smart c'est un modèle qui est conçu pour ceux qui ont déjà des informations liées à leur site etc c'est un peu particulier nous on va pas travailler avec ça on va travailler avec ceci ok comme ça vous avez la main surtout jusqu'à la fin je clique sur choisir et une fois que la page va s'ouvrir nous a nous irons sur vierge d'accord tous les autres c'est des modèles qui sont déjà créés pour nous on veut pas utiliser ça on veut partie d'une page via et là on a cliqué sur sélectionner ceci ok puis enregistrer bon maintenant ce que l'outil a fait vous avez su passer le tour parce que là il veut nous expliquer comment ça marche ce que l'outil a fait c'est de nous créer une page vierge actuellement on est sur le site que nous venons de créer et sur ce site l'outil nous a créé une page pas défaut qui l'appellent aux d'accord cette page si vous voulez la renommée par actuellement c'est marqué home si vous voulez la renommée ou pour les études paramètres et au lieu que ce soit home vous pouvez l'appeler par exemple leur accueil en bon français accueil c'est bien ici on reviendra là dessus plus tard c'est les titres l'adresse actuelle de la page et une description on en reparlera plus tard maintenant une fois que c'est fait j'enregistre j'ai changé le nom pour le moment et j'enregistre c'est bon maintenant vous voyez il a l'appel cette page qui nous a été créé par défaut on va aller travailler dessus donc je vais cliquer sur modifier là nous accédons vraiment au coeur de l'outil où nous pouvons travailler sur notre page le temps que la charge actuellement ce que nous avons ici donc une fois que la page est chargée vous verrez vous aurez normalement quelque chose qui ressemble à ça quand je vais cliquer sur cette flèche là pour fermer ça donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça ce que nous avons ici c'est un panneau d'accord fond blanc là c'est un panneau ici vous avez une boîte encore c'est marqué boîte ici vous avez du texte ce que je vous demanderai de faire c'est de supprimer tout donc vous cliquez sur le fond blanc on va supprimer tout le panneau je supprime et normalement on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça seulement il n'y a plus rien rien sur notre espace de travail avant de commencer à créer nous devons importer ce qu'on appelle un panneau ou une bannière vous allez m'entendre dire bannière ou panneau c'est la même chose ok donc pour cela je clique sur la flèche tac et je vais aller chercher mon panneau donc ajouter panneau et je clique sur panneau vierge je vous rappelle que nous on veut créer à partir d'une page vierge donc on prend panneau vierge et notre panneau vierge vient avec un texte le texte je peux je vous demanderai de le de le supprimer d'accord on supprime le texte maintenant on va aller regarder un peu notre design qu'est ce que notre design nous dit le design il est là le premier on a ça ok donc notre premier on a dit notre premier panneau 1 du design on a ça dessus donc ici on a un fond avec une photo on a du texte et du texte vous allez remarquer que je peux bouger tout en même temps ok pour nous ça voudrait dire quoi ça veut dire qu'on va mettre une photo dans notre panneau qu'on vient d'insérer un sur notre éditeur et ensuite on va ramener une boîte et sur cette boîte on mettra deux textes c'est ce qu'on va faire ok pour cela j'y vais je suis là je retrouve sur mon éditeur pour importer une photo je clique sur le panneau je vais cliquer sur le crayon d'abord si vous n'avez pas le crayon vous cliquez d'abord sur le panneau juste au fond du panneau et pas sur le test si vous le faites sur le test ça peut ne pas marcher vous cliquez sur le panneau directement et ensuite vous cliquez sur le crayon et vous aurez une boîte comme celle ci qui va s'ouvrir ce que vous voyez là c'est toutes les fonctionnalités liées au panneau vous pouvez avoir la même chose je ferme ça vous pouvez avoir la même chose en cliquant sur la flèche là ok actuellement il ya toutes les fonctionnalités de l'outil mais si je veux avoir que les fonctionnalités du panneau je vais cliquer sur le crayon et j'ai les fonctionnalités que lui parle d'accord ça marche avec tous les éléments bon maintenant ce qui m'intéresse c'est d'importer une photo ou cela je vous inviterai à aller jusqu'à paramètres d'arrière-plan je clique dessus et là je vais cliquer sur changer l'image fixation de l'image et pour moi là j'ai déjà plein d'images vous quand vous allez le faire il y aura rien du tout ce que je vous demanderai de faire en ce cas c'est de cliquer sur vous aurez normalement un bouton la nouveau répertoire vous demanderez de cliquer sur ce bouton nouveau répertoire et de donner un nom à votre répertoire ok une fois que c'est fait que vous avez donné un nom à votre répertoire vous cliquez sur un l'esprit moi je le dis a fait donc je vais pas le refaire on peut faire annuler une fois que vous avez créé votre répertoire ou moi mon répertoire actuellement ces ateliers de cliquer sur l'atelier donc chez vous ce sera vide il y aura rien du tout mais c'est normal c'est parce qu'on n'est pas encore une porte et de photos donc si on n'a pas de photos ce que je demande de ce que je vous demanderai de faire de cliquer sur choisir choisir le fichier et là vous irez chercher vos photos sur votre ordinateur donc je vous ai fourni des photos pour ce tout ce cet atelier aller chercher des photos sur votre ordinateur une fois que vous les avez voulait sélectionner tout comme ça toutes vos photos et vous cliquez sur ouvrir pour les importer d'accord une fois que c'est fait normalement vous devez voir vos photos ici des fois il arrive que une fois que les photos sont importés ça disparaît quand ça disparaît ne paniquez pas ne l'avez importé pas à nouveau allez juste ici cliquez sur tous les fichiers et vous devrez retrouver toutes vos photos que vous avez importé ok des fois ça arrive donc pour nous on a déjà une photo donc une fois que vous avez vos photos ce que vous allez faire c'est de sélectionner la photo qui nous quitte que vous désirez nous c'est cette photo qu'on utilise actuellement pour notre panneau donc on clique dessus vous allez remarquer qu'il ya des fonctionnalités sur la photo ne cliquez pas sur les fonctionnalités ok si vous cliquez là vous allez supprimer là c'est pour l'affiché etc vous ne voulez pas ça cliquez dans le vide du moins pas sur les fonctionnalités mais sur la photo à l'exception des fonctionnalités qui sont sur la photo une fois que c'est fait vous cliquez sur enrichir et du coup on a notre notre photo intégré dans notre panneau vous pouvez élargir manuellement votre panneau en cliquant donc une fois que vous cliquez sur le panneau vous ramenez votre souris sur le point là qui est au niveau du panneau et vous cliquez et vous déplacer d'accord comme ça en faisant ça vous l'agrandir ou réduire comme vous le voulez ok bon moi je l'agrandir un peu c'est bon pour moi maintenant j'ai importé une photo sur mon panneau c'est super c'est ce que je veux ce qui me faut maintenant c'est une boîte parce que on a dit que il nous faut une boîte pour mettre les deux textes dessus entre temps je vais copier ce texte parce que j'ai pas envie de le taper à la main donc une copie parce que j'en ai besoin donc ce que je fais maintenant c'est d'importer une boîte je retourne sur mon éditeur je clique sur la flèche je vais aller chercher toutes les fonctionnalités de l'outil si vous n'êtes pas à cet endroit cliquer sur ajouter éléments et aller chercher boîte je vous demanderai de prendre cette boîte la deuxième je glisse je dépose vous avez vu ce que j'ai fait j'ai cliqué dessus j'ai maintenu le clic et j'ai déplacé sur sur mon panneau ok ne vous contentez pas juste de cliquer sur l'élément si vous faites ça l'outil va mettre votre votre l'élément que vous voulez importer il va le mettre n'importe où et dans cet écart vous risquez de ne pas le trouver d'accord donc toujours garder à l'esprit il faut que vous cliquez tu vous maintenez et vous glissez vous déposer pour lâcher le clic ok c'est bon maintenant je vais supprimer j'en ai je suis plus celui là parce que j'en ai deux j'ai ma boîte super ça me va ce que je fais maintenant c'est de ramener du texte pour cela je retourne là je clique sur la flèche et je suis au niveau des boîtes c'est pas ce qu'il me faut je veux toutes les fonctionnalités et là j'ai toutes mes fonctionnalités en haut ici c'est marqué c'est marqué texte je clique sur le texte ce que je veux ce que je vous demanderai de faire c'est de prendre le titre le premier en haut il ça et je ramène d'abord sur le panneau pourquoi je ne veux pas ramener directement sur la boîte parce que des fois quand on glisse on dépose on ramène directement sur la boîte ça fait déplacer la boîte c'est parce que je veux faire c'est pourquoi je vous recommanderais de déplacer le dépôt d'avoir sur le panneau ensuite vous glissez vous déposez sur la boîte comme ça la boîte ne se déplacera pas actuellement notre texte est tout noir c'est parce qu'on veut on veut que ce soit blanc donc on va cliquer dessus deux fois on clique dessus deux fois et on peut sélectionner du coup notre texte et là on va aller sur le premier à vous avez vu qu'il ya plusieurs à on prend le premier et on va changer la couleur de notre texte ok une fois que vous l'avez changé vous pouvez cliquer dans le vide pour voir l'effet c'est bon maintenant on veut changer on veut modifier le test on veut pas que ça reste titre h1 reclique quelque chose donc on double clique dessus de nouveau on sélectionne et on va taper ce que nous voulons d'accord vous voulez taper bon moi j'ai copié donc je vais coller ctrl v d'accord et j'ai mon j'ai mon titre il se peut que vous trouvez que le titre est trop grand d'accord et que vous voulez le réduire dans ce cas ce que je vous recommande de faire c'est de cliquer sur le a ici vous avez remarqué que c'est marqué titre titre h1 titre h2 et titre à titre à paragraphe pareil aussi si je tout à l'heure pour prendre le test vous avez vu que c'est marqué titre titre c'est titre h1 titre h2 h3 et c'est ça on appelle on appelle ça les h1 h2 jusqu'à h6 et paragraphe éventuellement on les appelle des balises à quoi ça sert en fait c'est ces balises donnent des indications aux moteurs de recherche par exemple sur votre page vous ne deviez avoir que un seul titre h1 le titre h1 c'est le titre principal de la page ça permet aux moteurs de recherche de comprendre le sujet principal de la page donc je vous recommande vivement de ne pas utiliser deux balises h1 sur votre page seulement seulement une seule balise h1 après pour utiliser autant de h2 que vous voulez autant de h3 selon la structure de vos textes ok mais seulement une seule balise h1 donc c'est pourquoi je suis là c'est pour vous dire que supposons qu'on veut réduire le texte on peut travailler dessus donc là je vais travailler sur la balise h1 h1 donc je vais cliquer sur le titre h1 je suis déjà à ce niveau vous allez remarquer que je peux changer la police famille de police je peux changer quand il n'y en a pas une pléiade mais vous pouvez jouer avec ce qu'il y a si vous estimez que vous voulez une police spécifique et que vous n'avez pas dans l'isque ou pour faire c'est de l'importer c'est-à-dire que vous allez acheter votre police ou télécharger depuis internet et si cliquez sur télécharger et l'importer depuis votre ordinateur ok donc une fois que c'est fait on continue donc ici c'est la taille de la police de pour réduire sachez que les manipulations que je fais ici ça va s'appliquer à tout mon site ok toutes les pages que je vais créer sur ce site auront les mêmes caractéristiques pour les balises h1 ou h2 h3 etc selon les modifications que j'aurais fait ok donc vous avez la taille au niveau de l'ordinateur vous avez la taille sur mobile donc je peux je peux jouer un différemment sur les deux une fois que c'est fait ici au fait c'est la hauteur des lignes pour jouer sur l'interligne vous voyez donc c'est un peu plus grand et là c'est un peu plus petit quand on met quand même su 1 1 1 c'est pas mal et pour moi je dirais que c'est pas c'est c'est bon pour fermer cette cette fenêtre là ce menu là je reclique sur le 1 et ça disparaît ok maintenant je vais regarder de nouveau mon modèle mon modèle il ya un deuxième test je vais copier ça vous allez remarquer que sur ce monde le texte ici est justifié à gauche ok donc on va essayer de faire la même chose sur notre panneau j'ai double cliquer je vais du double clic sur mon texte et vous avez remarqué qu'ici actuellement c'est centré de mettre ça sur la gauche ça donne ça maintenant je veux quand même que ça ressemble un peu à ce qu'on a là ok donc du coup j'ai la possibilité vous m'avez vu tout à l'heure et la possibilité donc pour faire ça ce que j'ai fait vous cliquez une fois sur le texte et vous pouvez agrandir ou réduire le l'espace du test ok donc là je vais faire ça comme ceci j'aime bien que les les éléments qu'on met qu'on met sur les boîtes soient bien dans les boîtes ok donc pour ça je vais agrandir un peu plus ma boîte qui est ce que je vous recommande de faire dans ce dans cet exercice maintenant on va rajouter notre deuxième texte pour cela on cliquez sur ajouter éléments et on est déjà sur du texte on peut prendre par exemple l'heure du titre on va prendre du h6 à une place je place là ok une fois que c'est fait je vois même là et du public là je vais dessus je sélectionne et je peux modifier mon texte d'abord au niveau de la couleur et je peux taper ce que je veux ce que je veux aussi ok une fois que c'est fait tac je clique dans le vide pour voir que ça ressemble pour information je veux que ce soit dit je veux que ce soit justifié sur la gauche donc il est là où ça se fasse et c'est fait maintenant supposons que bon je me dis tiens je veux quand même respecter les couleurs comme j'utilise un design normal mon designer doit me fournir les couleurs que je dois utiliser donc actuellement je suis qu'on va qu'on va me fournir les couleurs je clique sur le texte et je vais aller voir ce que à quoi ce que c'est comme en couleur juste que c'est cette couleur là c'est fd pardon fp fb 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 donc c'est comme ça que je trouve ma couleur sur le combat et je vais aller je fais pareil je clique dessus je clique deux fois sur mon texte je sélectionne mon texte je vais sur le a donc je veux la couleur exacte qui veut la couleur exacte je cliquer sur mort et je viens là et je peux mettre fb 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 alors je vais tu sais ça par un peu plus blanc quand même le test fd fb 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 oui ça paraît un peu plus bon on ne voit pas vraiment le sud en bas ça paraît un peu plus gris mais sur notre éditeur on ne voit pas vraiment ok mais c'est comme ça que vous mettiez au fait si vous voulez utiliser des codes couleurs spécifiques pour le test c'est comme ça qu'on fait bon autre chose si je veux rendre ça un peu plus gras je vais le cliquer sur le b et c'est grave le faire je vois si on voit la différence on voit pas très bien la différence on voit pas très bien la différence bon je vais moi je vais mettre un gris un peu plus foncier pour qu'on voit vraiment la différence ça donne ça ok ça me va mieux comme ça ça me semble un peu plus à mon à mon design ok si je veux si je veux aligner mes deux textes j'ai deux possibilités soit du clic sur la règle ok et je clique là par exemple là et je ramène la souris sur le trait je positionne le trait au bon endroit et à partir de là ok j'allume les deux c'est une façon de faire de gris sur la règle vous faites vous faites disparaître la règle je peux essayer de faire au pif en faisant ça ouais le trait vert qui apparaît et à côté des textes ça me dit qu'à peu près c'est aligné je peux faire ça aussi une autre façon d'aligner les éléments c'est par exemple là donc là les deux sont décalés je vais appuyer sur la flèche la flèche shift ok de mon clavier il sélectionne le premier l'élément et l'élément sur lequel je vais aligner tous les éléments une sélection en dernier possible en dernière position en dernière position et je cliquez et là une fois que c'est fait je relâche ma flèche shift de mon clavier et là j'ai deux possibilités soit je les aligne horizontalement chose les amis verticalement dans notre cas on est dans le dans la situation verticale donc je vais cliquer sur les boutons verticales et c'est aligné ok si c'est de ces deux éléments qui sont côte à côte un plutôt sur le plan horizontal je vais utiliser l'autre bouton il doit que c'est fait j'enregistre mon travail je vous recommande d'enregistrer régulièrement au travail ou ne pas le perdre parce que comme vous le constatez il n'y a pas de il n'y a pas de fonctionnalités retour arrière sur votre en sur cet éditeur il n'y en a pas encore donc le problème est que donc si vous faites une erreur et voulait faire retour arrière vous ne pouvez pas le faire vous êtes obligé de recommencer votre travail donc je vous recommande de d'enregistrer régulièrement au travail quand vous travaillez avec cet outil de manière est ce que même si votre ordinateur se plante ou en tout ce genre en rallumant vous allez retrouver le travail qui était bien enregistré si c'est pas si votre travail n'est pas enregistré ça veut dire que vous avez tout perdu il va falloir recommencer et ça fait très mal ok donc on y va je réduis un peu la boîte donc vous avez vu un pour réduire la boîte je clique une fois sur la boîte je ramène la souris dessus et à partir de là je mets la dimension que je veux à ma boîte actuellement je veux que ça soit comme je dis et c'est fait simple à bien bon si on regarde aussi sur le design on y va encore vous constaterez qu'il n'y a pas de cadre il n'y a pas de trait tout autour de la boîte donc pour cela on veut enlever le trait qui est tout autour de la boîte pour cela cliquez une fois sur la boîte ok et cliquez sur le crayon de la boîte là c'est marqué boîte on vous fait la même chose en faisant clic droit directement sur la boîte et ça va donner ça ou si par exemple cette page elle est fermée si vous le faites directement avec clic droit cette boîte va s'ouvrir ok donc vous avez toutes les possibilités ou directement avec le crayon cette boîte va s'ouvrir ok donc vous avez pas mal de possibilités donc nous on y va puis on clique sur le crayon et on veut enlever la bordure pour ça vérifier bien que vous vous êtes sur la boîte ok avant de commencer à faire des modifications sinon vous allez modifier autre chose donc ce que nous recherchons actuellement c'est bordure là on clique dessus actuellement c'est à 1 on peut le mettre à 0 et vous cliquez dans le vide pour voir si ça a été pris en compte et là ça a été pris en compte c'est super on enregistre notre panneau vient d'être créé une fois que c'est fait on enregistre chaque fois que vous enregistrez vous faites cliquez sur quand il vous pose la question cliquez sur ok pour publier ça vous permet de pouvoir visualiser votre travail sur le navigateur on continue deuxième page ok ici on a une photo on a du texte on a du texte on a un bouton et on a un fond ok ce fond là j'ai besoin de connaître la couleur donc je clique dessus je vais aller voir et la couleur elle est là c'est 14 14 14 ok donc pour cela j'y vais je retourne sur mon éditeur et pour ramener un panneau je clique sur ajouter panneau panneau diap ok donc c'est fait je veux que ce panneau soit un peu plus grand donc j'ai la possibilité de le faire manuellement comme ça mais dans ce cas précis comme je n'ai pas assez d'espace pour pouvoir agrandir un peu plus je vais cliquer sur le crayon ok je peux remonter cette boîte pour mieux voir je vais sur taille et j'ai augmenté la taille c'est bon pour moi je peux supprimer le texte et ce que je veux faire maintenant c'est c'est de changer la couleur de ce panneau donc j'ai cliqué une fois sur le panneau je clique sur le crayon je remonte je scroll un peu vers le bas et je vais chercher paramètres d'arrière plan je clique dessus je dessins un peu et là au niveau de la couleur je peux cliquer soit sur la goutte ou soit dans les deux cas ça marche et je vais mettre la couleur que je souhaite je peux changer la couleur en faisant ça mais actuellement j'ai j'ai le code couleur en exact donc ce que je vais faire je vais changer le code couleur ici je vais mettre 14,14,14 et du coup j'ai la couleur exact c'est bon une fois que c'est fait la deuxième chose qu'il me faut c'est une image donc je vais aller chercher cette image je clique là actuellement je suis sur du texte je clique sur retour pour avoir toutes les fonctionnalités un double outil je dessins un peu je vais chercher image elle est là ça c'est une image ça aussi c'est une image je vais prendre celle-ci je glisse ça et je dépose d'accord je peux augmenter la taille de cette image en faisant ça comme on fait pour les boîtes autant pour les boîtes on peut donner n'importe quelle taille pour les images c'est un peu différent c'est fini ok mais je peux l'agrandir quand même si je le souhaite c'est pas cette image que je vais garder je veux une autre image donc je vais cliquer sur le crayon et vous allez remarquer qu'ici j'ai l'image et je vais cliquer sur réglage changer image et je vais aller changer cette image donc mon image est dans l'atelier je vais aller la chercher elle est ici je clique dessus en esprit elle est là je l'agrandis un peu plus ok c'est fait c'est super maintenant la deuxième chose qu'il me faut c'est une boîte vous avez remarqué tout à l'heure que on avait une boîte on avait une boîte sur laquelle sur laquelle il y avait des textes donc ce que je vais faire je vais là je vais ramener une boîte je clique là je fais retour parce que là actuellement je suis sur les images et je vais aller chercher boîte je viens là je clique sur boîte et je clique dessus je glisse je dépose d'accord ok et je vais allonger la taille de cette boîte comme ceci parce que ça me plaît bien comme ça maintenant ce qu'il me faut c'est de ramener du texte vous avez remarqué que tout à l'heure j'avais augmenté la taille de mon panneau c'est pour pouvoir avoir c'est pour pouvoir avoir la possibilité de travailler aisément ok donc j'ai besoin de ramener du texte je vais retourner là retourner là et je vais cliquer sur retour parce que je suis sur les boîtes et je clique sur le texte et je vais ramener du titre H2 d'accord pas du titre H1 parce qu'on a dit qu'il faut un seul titre H1 et titre H2 on peut en avoir autant dont on a besoin je ne vais pas le mettre là parce que ça peut déplacer ma boîte je vais plutôt mettre ça ici ok je crois que c'est là je vais changer je vais travailler sur ce texte et je vais ramener ça sur ma boîte ok donc du coup qu'est-ce que c'est comme texte je copie ça vous écrivez le texte que vous souhaitez je double cliquez je vais cliquer dessus deux fois je clique je sélectionne je change la couleur je change le texte je peux taper ce que je veux maintenant dans mon cas je vais copier coller donc on contrôle V et je colle ça là je vais justifier sur le côté pour que ça soit conforme à mon modèle et une fois que c'est fait je peux déplacer je clique une fois sur mon texte et je le déplace je le pose là ok maintenant il me faut du texte du contenu genre ce que j'appelle paragraphe moi je vais copier celui-ci parce que je n'ai pas envie de l'augmenter je retourne ajouter élément et on va prendre du texte je vous recommande de prendre celui-ci l'OREM Ipsus etc Ipsum etc ok je glisse je dépose je mets là et je double clique dessus je vais changer ce texte parce que ça ne me plaît pas couleur change la couleur et je mets ce que je veux là-bas vous pouvez si vous avez du contenu vous le mettez sinon vous laissez comme tel parce qu'il y a il y a assez d'éléments ok donc je mets mon test je le déplace je le mets là vous allez remarquer que ce test bon c'est un peu trop c'est difficile à lire en fait pour cela on va travailler un peu dessus je vous demanderez de cliquer sur le A on va cliquer sur paragraphe et là on va travailler sur l'interligne ok la hauteur des lignes et on va augmenter un peu on peut mettre 3 ou 4 si vous voulez changer le type de police pour le faire donc c'est la même chose qu'on avait fait avec le titre H1 avant donc je vais prendre du Mont-C20 par exemple c'est ce que j'aime utiliser et c'est un peu plus aéré ça me plaît bien ok c'est fait je peux enregistrer ce travail en attendant j'attire votre attention sur un élément important regardez là regardez ici quand vous travaillez sur cet éditeur vous allez remarquer que je ferme ça vous allez remarquer qu'il y a un trait bleu là et un trait bleu là et chaque fois j'essaie de rester entre les deux traits pourquoi ? parce que si je suis en dehors des traits il se peut que mon texte ne soit pas visible sur certains supports ok tous les supports n'ont pas la même dimension donc si je me mets entre les deux traits c'est sûr que quel que soit le support les informations importantes vont s'afficher donc quand vous travaillez faites en sorte que les informations qui sont importantes pour vous restent entre les deux traits après c'est juste de la décoration éventuellement pour déborder etc c'est vous qui voyez ok mais tous les éléments qui sont importants pour vous faites en sorte que ça reste entre les deux traits maintenant une fois que c'est fait j'ai un bouton à rajouter là bon ce bouton a une couleur je vais aller voir ce que c'est comme couleur je clique dessus c'est marqué 312 E2D ok donc je vais aller je vais aller prendre un bouton je clique là actuellement je suis du texte je clique sur retour je vais chercher un bouton je descends il est là un autre bouton est là je prends le premier qui me vient je le mets de place je le mets là par là ok ce bouton on va le travailler un peu la couleur déjà donc je vais cliquer sur le crayon et je suis actuellement sur le bouton ok on va travailler sur la couleur donc couleur générale vous allez vous remarquez qu'il y a trois couleurs la première c'est ce qu'on est en train de voir actuellement donc on clique dessus c'est marqué couleur de l'arrière-plan je clique dessus et je vais changer cette couleur avec le code vous pouvez aussi modifier en faisant juste juste une remarque importante quand on travaille sur les couleurs vous allez remarquer qu'il y a deux il y a deux barrières donc il y a il y a ça et il y a ce qui est en dessous la première le premier curseur on va dire c'est ça qui vous permet de changer les couleurs en fait quelque part encore si je mets ça l'arrière-plan et j'ai fait ça la couleur va changer donc ça me permet de changer la couleur le curseur d'en bas en fait ça permet de mettre ça opaque ou transparent si votre curseur est super transparent quelle que soit la modification que vous allez faire là vous ne verrez pas la transformation ok parce que c'est transparent donc veuillez bien à mettre ça sur fond opaque pour que si vous voulez changer de couleur ça puisse se manifester ok donc nous nous avons le code couleur nous allons mettre ça c'est 312 E2D normalement c'est ce qu'on a c'est bon maintenant ici au fait cette couleur c'est pour faire des effets sur le bouton c'est à dire que quand on va ramener la souris sur le bouton ça va changer le bouton va changer de couleur c'est ce qu'on veut faire pour notre cas ce qu'on peut faire soit on le laisse transparent on met transparent comme ça oui je pense qu'on va faire ça ou on peut mettre aussi une couleur on peut dire tiens quand on va ramener la souris dessus ça va changer de couleur ça va devenir vert on peut faire ça mais pour faire simple on met sur transparent la couleur texte arrière plein c'est la couleur du texte quand on va ramener nos boutons dessus donc on va dire ça va être du blanc ok on est dessus du blanc ok maintenant vous allez remarquer que la couleur du texte c'est pas terrible et puis le texte c'est anglais c'est pas ce qu'on veut donc on va cliquer on reste sur notre bouton on va aller chercher titre le titre du bouton et si la couleur c'est c'est du bleu etc on va le violer on va on veut mettre ça du blanc donc on change la couleur ok vous avez vu j'ai cliqué dans le vide et j'ai fait ça ok donc je mets ça je mets du blanc le texte je veux autre chose je peux mettre par exemple tiens qu'est-ce que eux ils ont mis pour en savoir plus on a fait pareil on copie ça et on met ça là vous mettez ce que vous voulez nous contacter en savoir plus s'inscrire vous mettez ce que vous voulez sur le bouton ok donc ça c'est fait c'est bon si par exemple vous voulez rajouter des icônes sur sur votre bouton comme eux ils ont fait là regardez par exemple ici ils ont rajouté il y a une icône sur le bouton vous avez différentes façons vous avez différentes façons de procéder si c'est je retourne sur mon éditeur je me mets sur le texte là si c'est pour le supérieur inférieur je peux utiliser mon clavier pour le faire mais supposons que c'est des icônes spécifiques que je veux rajouter je peux aller regarder là si c'est dans mon si c'est dans la liste d'icônes d'accord et ici par exemple il y a pas mal il y a pas mal d'icônes que je peux que je peux trouver vous lancer une recherche mais il faudra le faire en anglais par exemple si je veux chercher téléphone je vais tamper faune si je cherchais un truc de boîte mail je vais marquer je vais marquer mail pour lancer la recherche en anglais sinon je regarde je fouille dedans ok et je sélectionne ce qu'il me faut bon ça c'est là ça c'est pour ceux qui aimeraient mettre une icône avec le bouton ceci dit une fois que c'est fait vous glissez vous mettez ça là et on enregistre notre travail bon si on regarde ici il n'y a pas de bordure donc on va faire pareil on retourne dessus je fais ok pour publier donc on veut enlever la bordure de notre de notre boîte donc je fais clic droit pour faire pareil de la fonctionnalité je vais aller regarder bordure et là je mets sur 0 et normalement ça a disparu c'est super c'est ce que je veux j'enregistre ok je trouve que le bouton est un peu trop collé au texte je vais décoller un peu le bouton je vais décoller un peu ok et c'est plutôt pas mal je trouve j'enregistre mon travail et je trouve que c'est super bon on a fini de créer ce panneau ce qu'on peut faire maintenant c'est de créer le panneau suivant juste entre temps je peux réduire je vais fermer ça je peux réduire la taille de ce panneau parce que je n'ai plus besoin d'autant d'espace ok c'est fait on continue troisième troisième panneau actuellement ce que je peux dire c'est que on a un panneau là on a du texte dessus on a des photos et du texte en dessous d'accord ce qu'on va faire nous d'abord c'est de créer et c'est de créer un panneau tout blanc ok pour reproduire ça on va créer d'abord un panneau tout blanc avec du texte dessus comme on a déjà un panneau avec du texte et du titre ce que je vous recommanderais de faire pour aller plus vite c'est de dupliquer ça comme ça ça nous évite de tout refaire à partir de zéro une fois que c'est dupliqué il faut que je scroll vers le bas pour voir ce que j'ai dupliqué ok d'accord donc c'est fait je descends un peu je remonte celui-ci pourquoi je fais tout ça parce que je veux que ça soit comme mon modèle vous allez remarquer que j'essaie actuellement de fermer de supprimer ce bouton ok mais je n'arrive pas pourquoi parce qu'il est en dessous de ce texte bon si c'est un élément dont on n'a pas besoin comme ce cas-ci je détache je mets sur le côté et je supprime après je vous montrerai quand vous avez besoin de garder tous les éléments comment vous faites pour remonter certains éléments etc on en parlera plus tard donc c'est fait ce que je veux au fait c'est reproduire c'est quelque chose qui ressemble à ça je vais copier mon texte ici copier je vais le changer quand même je vais cliquer dessus changer mon texte sélectionne CTRL V hop d'accord donc pour que ça ressemble à mon modèle je vais agrandir la taille de ma boîte la taille de mon texte aussi ok et je fais ça pardon je fais ça bien dessous c'est pas mal sauf que mon ma bannière est censée être blanche donc je vais faire la même chose je retourne sur mon éditeur je clique sur le panneau je vais changer la couleur de mon panneau je vais dans on est d'accord je clique sur le panneau je clique sur le crayon je vais chercher paramètres d'arrière-plan je clique dessus je clique sur la couleur je mets ça tout blanc ok et c'est bon bon je ne vois pas mon texte tout ce que j'ai fait c'est de promener ma souris et je peux voir les éléments qui sont cachés sur mon sur mon panneau donc je double clique sur le texte je clique deux fois s'il veut bien et je vais sélectionner mon texte et je change la couleur de mon texte je fais la même chose pour le titre hop ok je vais copier vu qui est marqué là et moi je le mets dessus donc vous vous mettrez ce que vous avez envie de mettre pour votre titre donc du coup on vient de créer notre bannière ou panneau tout blanc avec le titre maintenant la prochaine étape c'est de créer ce modèle là on a besoin d'une photo et du texte en dessous pour pouvoir reproduire cela il faut il nous faut en fait une boîte une photo et du texte de manière à ce que quand on va déplacer bon ici ce n'est pas le cas mais on déplace le texte sans le truc mais nous pour que quand on voudra déplacer faire un déplacement on puisse déplacer on puisse déplacer l'ensemble donc je vous recommande de faire ceci ok je vais ramener une boîte hop retour bon ajouter éléments si vous êtes là vous faites retour et on va aller chercher une boîte d'accord la boîte elle est où elle est là hop je glisse cette boîte et je la mets ici je la grandis un peu plus comme ça l'idée en fait c'est de mettre trois boîtes entre ce trait et ce trait donc je vais dimensionner ma boîte de manière à ce que je puisse en mettre trois sur cette boîte j'ai besoin de mettre une photo donc je vais cliquer sur cette photo je vais la réduire et je glisse la photo je la mets dessus et j'augmente la taille de la photo un peu je les place l'ensemble je mets là ce que j'ai envie de faire c'est que la photo et la boîte est la même largeur est la même largeur donc je vais aller regarder la largeur de ma boîte taille c'est marqué l'âge 354 éventuellement je vais mettre 355 c'est arbitraire et je vais aller regarder la photo je vais mettre la même largeur d'accord je clique je vais j'ai fait clic droit sur la photo pour afficher ça sinon je clique sur le crayon ok et ça fait la même chose je clique sur taille la taille et je vais mettre 355 actuellement la photo n'est pas bien positionné sur ma boîte donc je peux essayer de le faire manuellement sinon ce que je fais pour que ma photo soit centrée sur la boîte je clique sur la photo une fois et je vais cliquer sur éléments central ok actuellement c'est centré sauf qu'on voit encore que ça dépasse en haut je vais cliquer de nouveau une fois sur la photo et je vais augmenter je vais plutôt remonter la photo avec la flèche d'orientation de mon clavier donc la flèche qui monte vers le haut il y a les quatre flèches du clavier en haut en bas à gauche à droite donc je vais utiliser la flèche qui monte pour faire ça c'est la flèche d'orientation du clavier donc là ma photo est manifestement bien placée il me manque une chose il me manque du texte là ok donc mon texte je vais prendre ça et j'y vais pour amener du texte sur mon éditeur on retourne on va aller voir les éléments je clique sur la flèche actuellement c'est sur la boîte sur les boîtes il retour du texte je prends peut-être du H6 je vais mettre ça sur mon panneau je vais changer mon texte d'abord je clique dessus deux fois ctrl V ou j'écris mon texte je vais le justifier sur le côté ou je vais le centrer c'est à vous de voir vous faites comme vous voulez je vais mettre ça gras donc je vais sélectionner mon texte je clique sur B et c'est gras ok une fois que c'est fait je prends ce texte et je le pose là je veux que ce texte soit centré sur ma boîte je clique une fois sur le texte et je vais cliquer sur élément central et normalement c'est centré sur la boîte bon maintenant j'estime qu'il y a trop il y a trop d'espace en bas ok je veux réduire cet espace au lieu de cliquer dessus une fois et essayer de le faire manuellement ce que je vais faire c'est plutôt d'aller sur je clique et cliquer dessus une fois je vais cliquer sur le crayon et je vais lire un peu de la taille et au lieu de et à la place là vous avez marqué hauteur au lieu de mettre 370 je vais réduire ok jusqu'à ce que j'ai ce qu'il me faut quand on travaille avec des boîtes faites penser à ceci il faut que vous ayez toujours la possibilité de pouvoir cliquer dans le vide sur la boîte pour pouvoir déplacer la boîte directement ok parce que si vous n'avez pas un peu d'espace et par exemple je vais déplacer la boîte et je clique sur le texte c'est plutôt le texte que je vais déplacer au lieu de déplacer par exemple là je fais ça je ne déplace pas la boîte et là c'est assez agaçant donc faites attention quand vous travaillez avec des boîtes comme ça avec des éléments faites en sorte qu'il y ait du vide tout autour pour que vous puissiez déplacer travailler directement sur la boîte quand vous avez envie donc là je vais remettre mon élément correctement centré c'est pas mal cette boîte si je veux enlever la partie le trait la bordure vous savez ce qu'il y a fait je clique dessus une fois je clique sur le crayon je vais sur bordure qui est là et je vais mettre ça à zéro et je n'ai plus de bordure et je suis content d'accord vous allez remarquer que j'ai poussé cette boîte jusqu'à jusqu'à la ligne ok pourquoi c'est parce que je vais en mettre 3 et le fait de mettre ça contre la ligne ça me permet de de bien disposer les éléments de disposer les éléments de manière harmonieuse sur mon panneau c'est pourquoi je fais ça après vous pouvez essayer de le faire vous même on va dire au pif etc ou éventuellement en mettant des règles si vous le souhaitez mais bon ça fait perdre un peu plus de temps donc pour faire simple je colle celui-ci ok là et maintenant ma boîte ici elle est déjà bien faite donc comme elle est bien faite je vais pouvoir la dupliquer je fais un aparté ici je vais en rester d'abord mon travail pour ne pas le perdre avant de dupliquer un élément je vous recommande vivement de de corriger au fait je ne l'ai pas dit la dernière fois quand on a la fois précédente quand on a dupliqué le panneau il est recommandé en tout cas c'est ce que je vous recommande avant de dupliquer un élément c'est de travailler sur sa version mobile pour le moment on ne va pas trop s'aventurer à aller regarder la version mobile de manière à ce que pour que cette présentation soit compréhensible pour tout le monde mais une fois que vous avez vous savez comment travailler avec l'outil avant de dupliquer un élément allez regarder sa version mobile de manière à ce que quand vous allez dupliquer vous ne serez pas obligé de retourner sur chaque élément dupliqué pour corriger sa version mobile d'accord parce qu'une fois que la version mobile elle est corrigée et vous dupliquez tout est pris en compte ok mais pour l'heure on continue on continue pour faire simple d'accord on va aller progressivement sinon vous serez perturbé donc je duplique cette boîte ça me plaît bien je vais dupliquer une fois que c'est dupliqué je mets ça là ok je vais dupliquer de nouveau hop et là je pourrais le mettre là comme ça donc vous voyez l'autre je le colle aussi contre la ligne celui du milieu je veux que ça soit bien centré donc je vais cliquer dessus une fois et je vais cliquer sur élément central du coup ça le centre ça me fait gagner du temps ok donc celui-ci je peux rapprocher un peu plus de la ligne c'est pas mal si je veux que ça soit orienté tout soit bien aligné horizontalement je clique sur shift d'accord de mon clavier je sélectionne le premier élément le deuxième troisième élément et je clique sur celui-ci aligné horizontalement et c'est aligné ok maintenant je change mon texte étant donné que le moins il y a des tests je peux les changer mais je vais mettre ce que je veux texte hop ctrl-v mettre gras pareil l'autre je copie celui-ci je reviens là tac ctrl-v hop hop super bon on met actuellement toutes les photos se ressemblent je veux quand même mettre les bonnes photos donc je clique une fois sur la photo je clique sur le crayon et j'ai l'image je peux travailler sur mon image je vais réglage généraux changer l'image et je vais regarder au niveau de l'atelier normalement c'est cette photo on importe je fais la même chose donc je fais directement clic droit sur cette image et j'ai la même chose atelier c'est ceci ok clic droit sur l'image je change l'image alors c'est ceci peut-être clic droit directement sur l'image ou vous faites vous cliquez clic gauche et créant ça donne la même chose ok vous allez remarquer que les photos ne se ressemblent pas bon du moins cette photo elle est plus grande que les deux autres c'est pour cela que quand vous importez les photos surtout pour faire des choses comme celle-ci celle-ci là faites en sorte que vos photos aient les mêmes dimensions ce que je vous recommande de manière générale faites des photos on va dit carré 600 sur 600 800 pixels sur 800 pixels encore pour des photos comme ceci 800 pixels sur 800 pixels c'est pas mal ok éventuellement 800 pixels par 544 ou 543 peu importe mais en règle générale prenez du 800 par 800 vous souhaitez vous souhaitez tranquille après vous pouvez découper comme vous voulez mais je vous conseille de prendre 800 pour 800 de manière générale pour faire ça si c'est des photos à utiliser dans les bannières comme on a fait là je vous recommande d'utiliser du 1500 pixels par par 500 voire 900 pixels d'accord donc largeur 1500 pixels et hauteur entre 500 et 900 pixels d'accord éventuellement ok ceci dit on descend on retourne à nos et là on peut enregistrer on a créé la première partie on a créé la première partie de notre de notre bannière je vous rappelle qu'on est en train de créer ça la deuxième partie de la bannière c'est plutôt cette couleur je pense que c'est du 14-14-14 ok donc du coup on a rajouté une deuxième bannière on retourne à l'éditeur on rajoute une deuxième bannière le panneau donc ajouter panneau panneau vierge ok pour aller regarder le panneau qu'on vient de rajouter on descend on se roule vers le bas on supprime le texte parce qu'on n'en a pas besoin on va changer la couleur de ce panneau donc je clique dessus je clique sur le crayon et une fois dans les fonctions du panneau je descends en bas je vais trouver paramètres d'arrière-plan je clique dessus je clique sur la couleur et là sur le code je change la couleur ok super c'est ce que je veux je vais cliquer sur ce panneau je clique sur ce panneau et je veux réduire un peu ce panneau de manière à avoir quelque chose qui ressemble à ça ok le seul souci que j'ai actuellement c'est que mes éléments mes boîtes sont en dessous alors que c'est censé être au-dessus alors comment est-ce que je gère ça je vais agrandir de nouveau le panneau je clique sur ma boîte dans les fonctionnalités qui sont là vous allez remarquer qu'ici il y a léa down et ici il y a léa down c'est pour passer en dessous pour que l'élément passe en dessous d'un autre léa up c'est pour que ça passe au-dessus de l'autre donc je crois d'appliquer 1,2,3,4 peu importe vous cliquez dessus c'est tellement deux fois je reviens vous vous constaterez que actuellement c'est au-dessus ce n'est plus en dessous alors que les autres sont en dessous ok c'est ce qu'on va faire pour toutes les boîtes donc si je veux que ça passe en dessous plutôt qu'au-dessus je vais utiliser l'autre fonctionnalité donc je vais plutôt cliquer sur celui-ci ok ça va passer en dessous c'est pas ce que j'ai envie de faire donc je laisse comme tel je clique dessus ok on est tous ils sont tous dessus maintenant c'est super bon le seul souci c'est que c'est du noir sur un fond un peu sombre on ne voit pas très bien et ici on remarque que l'écriture est sur du fond blanc pour cela ce qu'on va faire on va changer la couleur de notre boîte donc il va cliquer une fois sur la boîte il va cliquer sur le crayon donc on remonte un peu on va aller chercher paramètres d'arrière-plan on clique une fois sur le une fois sur le tout de couleur on va aller changer notre couleur actuellement c'est du transparent donc même si je fais tout etc il n'y a rien qui va se passer encore pour que ce soit blanc je dois d'abord enlever la transparence et ensuite je change la couleur ok on fait la même chose pour les autres boîtes j'enlève la transparence et ça devient blanc pareil pour cette boîte j'enlève la transparence et ça devient blanc ok ça me plaît bien je peux en risquer le travail là par exemple là je remarque qu'il y a un fond il y a un peu de blanc sur le côté je peux réaffiner ça peut-être que ma photo s'est déplacée je peux centrer de nouveau et c'est nickel c'est bon pour moi d'accord j'enregistre mon travail ok on y va on ferme ça on réduit un peu celui-ci ok parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'espace j'enregistre de nouveau mon travail c'est bon c'est bon et je continue d'accord bon maintenant on vient là on vient de finir de créer cette page on va continuer avec celui-ci j'ai un fond j'ai du texte et du texte c'est tout d'accord et l'ensemble ceux-ci sont tous ça se déplace ensemble ils sont tous groupés donc nous on va utiliser une boîte pour faire ça pour reproduire la même chose bon entre temps la couleur là je vais voir ce que c'est à 666 769 ok on va essayer d'utiliser la même chose donc pour cela on retourne sur notre éditeur on peut dupliquer ce panneau si on veut bon moi je vous demanderai de cliquer sur d'aller importer un autre panneau juste un instant on va les regarder on va prendre plutôt ce panneau là pour le faire ok je clique dessus je duplique parce que c'est la même couleur on a du titre dessus on va l'utiliser pour le faire ok là on descend et on a un panneau la bonne couleur on a une photo là est-ce qu'on a besoin de photos oui on a besoin de photos on a besoin d'un titre on a dit un autre titre et là on va travailler dessus on va travailler ce texte ok donc on y va je vais agrandir un peu mon panneau ok je pourrais le faire comme je vous ai montré en avant directement sur les fonctionnalités je dessins un peu mon ma photo j'ai besoin d'un titre ici donc je prends le titre là je le place là je remonte un peu la photo il faut que ça réponde au design je mets ça là qu'est-ce que j'ai besoin d'autre je peux changer la photo je clique sur le crayon je clique sur la photo je clique sur le crayon je vais changer la photo je remonte un peu je change l'image et l'entelier je prends cette photo c'est pas ce que c'est ça qui s'est dit ok super je n'ai pas besoin de bouton donc je clique dessus et je supprime ce bouton il dépasse je le supprime avec le panneau rouge parce que je n'en ai pas besoin et j'ai besoin de quoi ? j'ai besoin d'un test comme celui-ci et j'ai besoin d'un titre éventuellement donc ce qu'on va faire moi je vais copier ce texte pour faire simple le texte on l'a déjà donc moi je vais modifier celui-là ctrl v ok sauf que je n'ai pas le titre je n'ai pas le titre qui va bien donc je vais aller chercher un titre comme éventuellement moi je vais prendre du H5 je mets ça là hop ok je sélectionne ça je vais aller prendre celui-ci je copie je copie mon texte c'est un peu gras donc je vais faire pareil je vais travailler mon texte du coup je sélectionne je vais changer la couleur toute blanche gras je vais modifier le texte je ne sais pas pourquoi il a changé la couleur encore mais on recommence c'est pas grave et je justifie celui-là pour que ça soit ça se rapproche de de mon design d'accord du coup j'ai j'ai quelque chose qui se rapproche de mon design si je regarde bien j'ai un trait en haut un trait là un trait là ok bon il n'y a pas de trait en bas il y en a en haut bon il y en a trois on va essayer de reproduire la même chose ok donc le trait sur l'éditeur ça s'appelle ligne je viens là ajouter éléments et là à tout le monde c'est du texte donc on va faire retour pour aller chercher notre ligne là la ligne on crie dessus horizontale on ramène d'abord sur le panneau ok notre ligne elle est là ok on va aller voir sa couleur c'est quoi la couleur de notre ligne hop c'est 312E2D ok je vais aller chercher changer la couleur de cette ligne donc pour cela je clique une fois sur ma ligne je clique sur le crayon je vais sur bordure je clique sur la couleur 312E2D et j'ai mon trait il faut que mon trait soit un peu grand il faut que ce soit grand il faut que cela aille de là à là à peu près donc cela couvre mon texte et éventuellement le chiffre donc pour ce chiffre pour ce nombre pardon c'est 0,1 je vais aller dessus je vais aller ramener du texte de nouveau ajouter éléments retour texte et je vais prendre quoi je vais prendre peut-être du H4 je vais mettre cela je clique deux fois dessus je sélectionne je fais 0,1 je sélectionne je change la couleur je ne sais plus je ne sais plus 666 69 je ne sais plus 369 donc pour changer la couleur au lieu de prendre une couleur standard on refait ce qu'on a fait la dernière fois donc 666 369 normalement je pense ok je clique dans le vide et j'ai la couleur qu'il me faut d'accord j'ai fait cela je réduis ce 0,1 là je peux le justifier je peux le justifier sur le côté je le justifie sur le côté donc je clique deux fois dessus pour accéder à mon texte tac et là une fois que c'est bon pour moi je le ramène là ok je me rapproche un peu hop bon ce qui serait bien c'est que je vais mettre ça je vais mettre tout là je vais mettre tout là je vais mettre comme ça ok ce n'est pas mal donc du coup j'ai mon trait je le ramène mon trait sur ma boîte je vais enlever ça quand même pour mieux voir je vais augmenter un peu et je peux augmenter mon trait du coup il y a quelque chose qui ressemble à peu près à ce que nous avons ici donc là je peux continuer je copie hop et je retourne sur mon éditeur j'ai mon modèle d'accord j'ai ça c'est ça que je vais reproduire trois fois donc je vais dupliquer ça et quand je vais dupliquer vous remarquerez que je suis en dessous et ça m'embête je ne peux pas le dupliquer donc pour cela ce que je vais faire je fais directement un clic droit donc j'ai sélectionné mon texte je fais un clic droit directement sur mon texte et j'ai la fonctionnalité du texte je vais sur avancer et je vais faire vers le haut et là vous voyez je peux maintenant travailler dessus et je peux dupliquer du coup ok c'est bon ce qui est dupliqué je vais le mettre là pareil pour la ligne on peut dupliquer je vais en mettre ça là ok pareil bon celui-ci je vais quand même changer le test avant ctrl et hop pareil pour le nombre je peux je clique droit directement dessus je remonte vers le haut je peux dupliquer du coup une fois que c'est dupliqué je le déplace je le mets là et je mets 0,2 le 2,0,1 pareil pour le texte je remonte vers le haut je le duplique ok et je le décale je le déplace vers le bas hop c'est fait je le duplique encore je le remonte bon étant dans le cul je n'ai pas envie de remonter celui-ci je vais dupliquer celui-là et c'est parti je le prends je le mets là je l'aligne sur les autres je n'ai pas assez d'espace donc je peux éventuellement arrondir je duplique mon texte on a de la visite c'est très bien bon on continue alors je duplique celui-là je change le texte Bon, attendez, je change le test en bas, désolé pour le désagrément, CTRL V, et il fait la même chose là. CTRL V, je duplique celui-ci, CTRL V, bon, on y va, 3, donc je veux que tous mes chiffres soient alignés, je clique sur SHIFT, je sélectionne tout, et je les aligne, ok, si je veux m'assurer également pour le texte, pareil, je fais la même chose, je les aligne, c'est bon, j'enregistre tout, du coup, on vient de créer, on vient de terminer le modèle de cette bannière, ok, la fin, la suite du coup, on a ça, ce que je vous recommande de faire, c'est de dupliquer la bannière qu'on vient de créer, parce qu'il y a une certaine ressemblance, il y a une certaine ressemblance, on a un titre, la photo, et éventuellement ça, ok. Donc, pour ce faire, on va juste dupliquer cette bannière qu'on vient de créer, on la duplique, et on la en dessous, on change notre titre, hop, contrôle V, on change aussi l'image, je clique sur l'image, sur le crayon, je vais changer l'image, et je mets l'image qui correspond à ce que je veux faire, ensuite, bon, là, je n'ai pas besoin de ces barres, je peux les supprimer, le chiffre, le nombre, je n'en ai pas besoin, tout ce dont je n'ai pas besoin, je le vire, ok, je l'enlève, hop, celui-là, je n'ai pas besoin, je le vire, et on le vire, ok. Ce qu'on peut faire ici, au fait, il y a deux possibilités de travailler ça, soit, regardez-là, déjà, la couleur, il faut que je regarde ce que c'est comme couleur, ok, c'est 769, si, 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 769, je peux faire comme ceci, je copie ça, bon, du coup, je change juste mon texte, ça, je change juste mes textes, et c'est tout, ok, bon, on va faire simple, je mets la couleur que je veux, je change juste mes textes, et c'est tout, c'est une façon de faire, ok, je mets la couleur, ok, hop, 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 copier, contrôler, hop, copier, hop. Ça, c'est une façon de faire, d'accord ? Ça, c'est une façon de procéder. Et là, ils sont un peu trop bien espacés. Ok, je peux faire ça, approcher un peu, approcher, approcher un peu. Il ne peut pas avoir trop de vide éventuellement. Ok, je vais tous les aligner. Donc, vous savez ce qu'il y a à faire, sélectionner, bam, vous les alignez. Ok, la boîte est un peu trop ronde. Ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez faire ça comme ça. Sinon, vous pouvez aussi, par exemple, donc ça, je vais le donner juste un exemple, et vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi ramener, par exemple, du test comme ça. Regardez, on prend du paragraphe, là, on le met là. Ce que je viens de faire en utilisant des types de tests, je peux le faire en utilisant un seul type de texte. Regardez bien ce que je suis en train de faire. J'ai mon texte, le premier. Donc, je vais supprimer ce qui est inutile pour moi. Voilà. On va prendre un exemple sur l'adresse postale. D'accord ? Par exemple, celui-ci, je peux dire, c'est adresse postale. Quand tu veux. Je peux dire, c'est adresse postale. Postale. Je change la couleur. Je mets grand. Je mets gras. Je change la couleur. Ok. Et mon adresse, je la mets juste en dessous. Ok. Comme ceci. Donc, je peux faire ça comme ça. Aussi bien pour numéro, etc. Je peux faire ça. Je peux faire ça comme ça. Ou comme je l'ai fait là. Donc, vous avez le choix. Vous faites comme vous avez envie. Ok. Donc, c'était juste pour vous montrer les différentes possibilités. Je vais fermer ça. Je vais supprimer ça. Pardon. Et j'enregistre mon travail. Hop. Travailler à enregistrer. Je peux. Je m'utilise que. Bon. Je laisse comme ça. Ça. Du coup, on a exécuté tout le modèle. Ok. On va le regarder à quoi ça ressemble dans le navigateur. Donc, pour cela, je vous recommande d'aller sur l'espace. Où il y a tout. Bon. Vous allez fermer ça. Une fois que c'est enregistré. Ou remarquerez que j'enregistre. J'enregistre en répétition. C'est mieux vaut trop pour enregistrer que d'oublier d'enregistrer et de se retrouver dans les problèmes. Ok. Donc, une fois que vous l'avez fini, vous fermez ça. On va aller regarder à quoi ça ressemble. Je vais fermer celui-ci pour que ça ne peut être pas confusion. Donc, pour cela, vous serez dans cet espace. Vous cliquez sur les trois points et vous allez aller à la page du site. C'est dessus. Et normalement, vous devez avoir votre page que vous venez de créer, qui ressemble à peu près à ça. D'accord ? Ok. Vous allez remarquer qu'on n'a pas d'entête, on n'a pas de menu. Les gens ne peuvent pas naviguer sur votre site. Du coup, on va aller créer cela. Pour cela, on va rajouter une entête. Pour rajouter l'entête, retournez dans votre espace, sur Chita. Dans le menu de gauche, vous allez avoir quelque part, ça, c'est marqué élément global. Vous voyez ça ? Vous cliquez dessus et c'est marqué en tête. Cliquez sur en tête. Cliquez sur créer un nouvel en tête. Donnez le nom que vous voulez à votre entête. Je vais l'appeler entête. Cliquez sur enregistrer. Une fois que c'est fait, cliquez sur modifier Hello. Cliquez dessus. Ok. Vous arriverez sur une page comme celle-ci. Donc, c'est exactement la même configuration qu'on avait déjà tout à l'heure pour créer notre modèle. Mais actuellement, ce qu'on veut faire, c'est de créer juste l'entête de notre site web. Ou cela, cliquez sur ajouter, panneau, panneau vierge. Ok. Bon. On a vu à peu près les couleurs qu'on a utilisés sur notre site. On va rester dans le même temps. Je vais supprimer. On va supprimer ce texte-là parce qu'on n'en a pas besoin. On supprime le texte. Bam. Et on va changer la couleur de notre panneau. Donc, je clique sur le panneau. Je clique sur le crayon. Et je vais aller changer la couleur de mon panneau. Donc, paramètre d'arrière-plan. On va mettre du 14-14-14. Ok. C'est ce qui ressort le plus souvent. Et donc, on a quelque chose de ce genre. C'est bon pour nous. On a besoin d'une image pour faire logo. Donc, je vais cliquer là. Et on va aller chercher. Ajouter éléments. Et on va aller chercher notre image. L'image. On y aura. On prend celle-ci. Glisser. Déposer. Il faut que c'est déposé. On clique dessus. On clique sur le crayon. Et on va aller changer cette image dans le réglage généraux. On y va. On va prendre le logo. Dans les photos qui vous sont fournies. Il y a un logo. Sinon, vous utilisez votre propre logo. Ok. C'est un peu grand pour nous. Donc, on va réduire un peu. On va comme ça. Ça me fait bien. Je déplace. Et je mets là où je veux. Je remonte un peu. Voilà. Donc, c'est bon. J'essaie de réduire cette bannière. Vous voyez que je ne peux pas aller un peu plus loin. Pour cela. Bon. Je suis actuellement sur le panneau. Si vous avez un douteur, vous cliquez sur le plan. Tu vas regarder au niveau de la taille de mon panneau. Vous avez remarqué qu'ici, il y a un hauteur marqué. C'était 200 et 150, mais il n'y a rien qui se passe. C'est la routeur, là, en fait. Ok. Mais en dessous, c'est marqué mini-head. C'est-à-dire que c'est juste. C'est la route minimale qu'on puisse avoir actuellement. La route minimale qu'on puisse avoir ses 200. Vous demanderez de le mettre sur ses comptes. Ok. Et là, par contre, là, je peux réduire jusqu'en. Je peux réduire un peu plus. Ok. Ok. On a quelque chose de ce genre. C'est pas mal. Maintenant, il nous faut un menu. Un menu pour pouvoir naviguer sur notre site internet. Donc, on retourne là. Et au lieu d'être sur l'image, on fait retour. Donc, ajouter éléments. Et on doit être reçu. On doit aller chercher un menu. Un menu, il est là. Je vous demanderai de prendre le premier. D'accord. Je prends le premier. Je glisse. Je dépose. Je dépose là. Je ferme. Tac. Et ce menu, on peut travailler dessus. D'accord. Pour cela, on clique une fois sur notre menu. Et on doit avoir cette fonctionnalité qui apparaît là. Je vais cliquer sur la roue dentée. Je vais dessus. Et ça, par exemple, je vais l'appeler accueil. Donc, en face de chaque texte, il y a un crayon. Je peux cliquer sur le crayon pour aller modifier le texte. Donc, ici, par exemple, plus appeler que l'écrit accueil. D'accord. Enregistrer. Ici, je peux mettre à propos. D'accord. À propos. À propos. Ok. On y va. Je clique sur service. Je clique dessus pour voir ce qu'il y a. Actuellement, là, vous voyez, c'est les sous-menus. Ok. C'est le même principe. Vous pouvez cliquer et changer les sous-menus si vous en avez besoin. Si on n'en a pas besoin, vous pouvez les supprimer et on enregistre. Pareil pour projet. C'est le même principe. Vous pouvez la modifier si vous souhaitez. Sinon, vous les suppliez. Alors, contactaxe. On va mettre juste contact. Ok. On enregistre et on enregistre tout ça. Du coup, nos textes, c'est comme on le veut. Bon. On va dire, le design du menu ne nous plaît pas. Ok. Ça, c'est le menu. Donc, le design ne nous plaît pas. Donc, on clique dessus. On clique sur le crayon maintenant. Et on va voir les fonctionnalités de notre menu. Ok. Je déplace ça. Je mets ça là. On va aller sur articles. C'est marqué quelque part. Article là. Je clique dessus. Je descends. Et là, j'ai la couleur de mon menu. Le premier, c'est ce qu'on est en train de voir. Ok. Celui-là. Je clique dessus. Je peux mettre ça sur transparent. Et je ramène la souris dessus, comme ça, pour que ça disparaisse. Ok. On voit l'effet que ça fait. Pour les autres aussi, je peux changer les couleurs si je veux. Pour l'heure, je laisse comme vous. On laisse comme ça. Ok. On laisse comme tel. On continue. On va aller travailler un peu sur le texte. Le texte, c'est un peu gris et on ne voit pas bien. Donc, on va aller sur... On remonte un peu. Pardon. On remonte un peu. Et là, vous voyez, taille et style de la police à côté. Ici, c'est la taille au fait. Et là, c'est la couleur. On peut mettre du blanc. Et là, ça ressort bien. Si vous descendez un peu plus bas, vous voyez, il y a un trait là. Ok. Le trait, c'est les traits qu'on voit tout autour de chaque... De chaque bouton. Si je veux l'enlever, je peux. Donc, je vais descendre celui-ci. Il est zéro. C'est bon. Si je trouve qu'il y a trop d'espace entre les... Entre les boutons, ce que je peux faire, c'est de réduire cet espace ici. Ok. Je peux le faire. Ok. Donc, pour l'heure, on va dire que c'est pas mal ce qu'on a fait. On peut déplacer notre bouton au notre menu. On le met quelque part là. Et on fait enregistrer. D'accord. C'est super. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la maison. Enregistrer et quitter. Chaque fois que vous travaillez sur le menu de gauche, comme on vient de faire pour l'entête, je vous recommande de publier, republier votre site. D'accord. De manière à ce que ce soit pris en compte, si ce ne sera pas pris en compte pour le site. C'est fait. Maintenant, on a créé notre entête. Sauf qu'on n'a pas dit sur quelle page cette entête va s'afficher. Donc, pour cela, on va aller, on va cliquer sur les trois points de notre page. On va sur paramètres. On scroll. On va aller le bas. Et là, au niveau de l'entête, on va aller. On sélectionne notre entête. Et on fait enregistrer. Juste pour info, j'ai oublié d'en parler. Je retourne sur l'entête. Tout à l'heure, quand on a travaillé sur l'entête, on n'a fait que la version PC. Pareil, de la même façon que pour la création de la page, vous avez la version PC et la version mobile. Pour l'entête aussi, vous avez la version PC et la version mobile. Comme là, il n'y a pas beaucoup d'éléments, on va aller regarder à quoi ça ressemble la version mobile. Actuellement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, l'image, elle est très grande. On ne veut pas que notre logo soit aussi gigantesque. Donc, on va cliquer dessus une fois. On va cliquer sur le crayon. Et on va aller regarder tout en bas. C'est marqué ici, espacement latéral. Je clique dessus. Et là, c'est marqué gauche plus droite, etc. Je vais mettre ça à 100%. De manière à réduire mon image. Après, c'est vous qui pouvez jouer dessus. Vous prenez la taille qui vous plaît. Nous, on va mettre 100% dans ce exercice. Et en dessous, on avait le menu. Je retrouve encore dessus. Je suis parti trop vite. Là, vous avez le menu. Vous pouvez aussi travailler sur le menu si vous souhaitez. Donc, vous allez sur menu burger. Par exemple, là, je ne veux pas que la couleur de fond soit noire. Je veux que ce soit un peu gris. Je peux le faire. Je peux jouer avec ça. Pour le nom, on va laisser sur moi. Si, par exemple, je veux que le menu soit en gros. Je veux qu'un élément, que ce soit le menu ou autre chose. C'est le même principe que vous travaillez. C'est le même principe pour tout le site. Si je veux qu'un élément soit en gros, plutôt qu'en bas. Chaque fois, il y a la flèche qui monte ou la flèche qui descend. Donc, je clique dessus. Ça monte. Je clique dessus. Ça descend. D'accord ? Pareil pour l'image. Ok ? On y va. Donc, je vais enregistrer ce travail. Ok. Je viens. Je clique sur la maison. Enregistrer, quitter. Je republie mon site pour que les modifications qui viennent d'être faites soient prises en compte. Ok ? Donc, ça, c'est bon. Et là, si on retourne sur notre page, on recharge la page. On a notre en-tête. De la même façon qu'on vient de créer notre en-tête, on va créer ce qu'on appelle un pied de page. Pour ça, on retourne sur notre éditeur. On va aller cliquer sur pied de page. Ok ? Éléments globaux. Pied de page. C'est le même principe que la création de l'en-tête. Pied de page. Hop. On crée. Modifier. Footer. Modifier. Bon. Maintenant. Tout à l'heure, vous avez vu. On a fait tout à partir de zéro. Cette fois-ci, on va aller prendre quelque chose qui existe déjà. Donc, ajouter. Panneau. Je vous demanderai de scroller. Il ne peut pas, c'est marqué bas de page. Cliquez dessus. On va aller chercher un bas de page qui correspond à ce qu'on a fait. Ok ? On clique sur celui-là. Vous pouvez prendre n'importe lequel et le modifier à votre convenance. Ok ? Bon. Pour faire simple, il n'y a plus quelque chose qui était déjà dans le ton. pour modifier le texte ou pour modifier, etc. Tout ça, c'est des tests. Cette fonctionnalité, on en parlera plus tard. Ok ? Une fois que c'est fait, vous cliquez sur en estré. Et en estré quitté. Bon. Pareil. Une fois qu'on a créé le pied de page, il faut republier pour que le site prenne en considération ce qu'on vient de créer. Et il faut l'associer à la page, sinon ça ne sera pas pris en compte. Donc, on clique sur les trois points. On clique sur trois points. On clique sur paramètres. Et de la même façon qu'on avait sélectionné l'entête, on va faire la même chose pour le Pied de page. Ok ? Pied de page. Hop, hop. Enregistrer. J'enregistre un nouveau. Je vais dessus. Et je vais recharger cette page. Et mon pied de page doit apparaître énormément en dessous. On vient de créer notre page. Ça, c'est le modèle qu'on vient de finir. Ok ? On a fini. On avait un modèle et on vient de le terminer. Qui est là. C'est super. Vous avez fait du bon travail. Maintenant, il se peut que sur votre site internet, vous n'avez pas qu'une seule page. Comme ici. Par exemple là. On a quoi ? On a une page à propos. On a une page service, une page projet, etc. Donc, on veut plusieurs pages pour notre site web. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas ? En ce cas, ce qu'on va faire, on va partir de cette page qu'on vient de créer pour créer les autres pages. On va commencer avec la page qu'on va appeler à propos. Ok ? Je vais dupliquer cette page. Dupliquer. Vous avez vu, c'est marqué home copy. C'est ce que je viens de... C'est la page dupliquer. Je ne vais pas l'appeler comme ça. Je ne veux pas que ça s'appelle l'accueil. Donc, je vais aller changer. Je vais l'appeler à propos. Ok ? Pareil ici. Je vais mettre à propos. Ok ? Le titre, c'est ce que vous voyez sur internet. Je vous montre ce que c'est. Par exemple, architecte. Architecte. Name. Descendre. Par exemple là. Ok ? Ici, vous avez un titre. Pour reproduire, pour écrire un titre pareil, sujita. Vous allez là. Ok ? En dessous, vous avez une description. Pour la description, je vous conseille de prendre 1506 caractères, espaces compris. Ok ? C'est ce que je vous recommande. 1506 caractères, espaces compris. De manière à ce que vous n'avez pas des ponts et des pointillés à la fin. Ok ? Pour que tout soit affiché au fait. Donc, ça, je le mettrai juste là. Votre description. Votre description. Votre description. De plus de 7.6 caractères, caractères, espaces compris. Ok ? Ça peut être un test qui est déjà sur votre page, que vous copiez et collez là. Mais faites en sorte que ça ne soit pas trop long. Et puis c'est tout. Pour le titre, pareil, le titre sera utilisé par des moteurs de recherche. C'est-à-dire que les moteurs de recherche vont lire votre titre. Et vont dire, ok, sur cette page, il s'agit de tel sujet. Donc, dans le titre, je vous recommande d'utiliser des mots clés. Ok ? Ici, on va mettre à tirer propos. Comme ça. Quand vous utilisez plusieurs mots pour votre... Pardon. Je reprends. Je pense que j'ai pas... J'ai pas expliqué ça correctement. Ça, c'est le titre. Ici, c'est l'URL. D'accord ? L'adresse, c'est ça qui va servir d'adresse pour votre page. Ok ? Je viens là. Si, par exemple, je clique sur architecte, etc. Ça là. C'est ce que vous êtes en train de créer ici. Ok ? Donc, je vous recommande de mettre les tirets. Vous, dans votre cas, mettez le tiret du 6. Entre chaque mot. Si vous avez plusieurs mots clés, mettez le tiret du 6. Tout en minuscule, sans accent. Ok ? C'est bon. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Et votre page, elle est créée. Vous allez remarquer que cette page ressemble exactement à notre page d'accueil. Ok ? Mais, c'est pas ce qu'on veut. On veut que chaque page soit différente. Pour cela, je vais cliquer sur modifier la page. Une fois sur la page, je vais supprimer ce qui ne me plaît pas. Je vais modifier d'autres choses que je laisse, etc. De manière à ce que cette page soit plus ou moins unique. Pour cela, je fais dessus. Si je veux, la photo du fond, déjà. La photo, là, de la bannière, je peux la changer, si je veux, si je souhaite. Sinon, je la laisse comme telle. Je vais mettre un propos. Ok ? Vous mettez ce que vous voulez dans votre titre. Je ne veux pas que ce soit exactement la même chose. Donc, je vais supprimer ça. Je peux supprimer ça, par exemple, là. Je ne veux pas ça. Oui, supprimer. Je ne veux pas ça non plus. Je peux supprimer. D'accord ? Je ne veux pas ça non plus. Je peux supprimer. Ok ? Celui-ci. Bon. Ça ne me plaît pas. Je ne veux pas que ça reste comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux donner une autre. Je peux donner un... Je peux donner un autre aspect à la bannière, en fait. Je fais ça, par exemple. Tiens, tout que c'est pas mal. Je peux laisser comme ça. Ou je fais comme j'ai envie, en fait. Ok ? Donc ça, celui-ci, par exemple, on va laisser comme ceci. Et vous mettez votre texte. Ou... Vous mettez tous les tests que vous voulez. Ok ? Celui-ci, c'est une bannière de trop. Il va supprimer. Je vais aller regarder un peu la version mobile. Je vais aller regarder. Et on n'a pas beaucoup de choses à regarder. Donc, je profite. Ok ? J'ai mon photo en haut. Je veux que le bouton soit en dessous ou non au milieu. Donc, je clique en dessous. Le titre, il est tout en bas. Ce n'est pas normal. Ok ? Je remonte mon titre. Et ma page, je trouve que c'est pas mal. Sauf que ça fait peut-être titre sur titre. Ça ne me plaît pas trop. Donc, je mets ça là. Ok ? Et peut-être même que je n'ai pas besoin de ce titre au final. Donc, ce que je vais faire, je vais aller là. Et je supplie mon titre simplement. Ok ? Donc, c'est juste pour vous expliquer que sur votre site après, une fois que vous avez dupliqué la page, vous modifiez la page. Vous en faites ce que vous voulez. Ok ? Bon. J'enregistre ce travail. On va créer une autre page. Je ferme ça. Hop. Je vais quitter. Je vais créer une autre page. Je duplique celle-ci. Ok. Pareil. Je vais dessus. Paramètres. Service. Ok. On va l'appeler page service. 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 Ok. Pareil. Donc, rappelez-vous. Dans le titre ici, c'est ce qui va s'afficher sur les motos de recherche. Je vous recommande de mettre des mots-clés. Ok ? Pour ça. D'accord ? Parce que, comme vous le savez, comme ça va s'afficher sur... Par exemple, ici, là. Je vais donner cet exemple. Devenir architecte, tirer, fichier, métier, architecte, etc. Donc, ça, c'est deux... Ils ont mis ça parce que c'est des choses que des gens tapent sur internet. Donc, c'est des thèmes de recherche sur internet. Donc, vous, pareil. Supposons que vous avez plusieurs thèmes de recherche. On va dire quoi ? On va dire par exemple là. Là, on est dans le cadre de la comptabilité. On va mettre comptabilité. Supposons que c'est ce que les gens tapent. Comptabilité entreprise. Comptabilité entreprise. Et on veut rajouter un autre terme. On peut utiliser le tiret du 6 si on le souhaite. On peut aussi utiliser la barre. Donc, pour cette barre, vous faites add year 6 et vous avez cette barre. Et par exemple, comptabilité entreprise. Demander conseil, par exemple. Demander conseil. On parle du principe que c'est des choses que les gens tapent. Et là, dans l'URL, pareil. On veut utiliser les mots clés qui sont relatifs à la page. Donc, on va dire par exemple là. Comptabilité. 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 Sans accent. Direi. Entreprise. Ok. J'enregistre. Pareil. Pour la description. Sans séquences y caractères. Espaces compris. N'oubliez pas. J'ai créé ma page. Je vais aller dessus. Je ne veux pas que ça ressemble à ma page d'accueil. Comme deux gouttes d'eau. Donc, je vais aller modifier cela. Je modifie. Au-dessus. D'accord. Je modifie ça. Hop. Service. Service. Comptable. Ok. Je mets tout ce dont il y a besoin. Celui-ci. Bon. Je n'ai pas besoin de titre. Par exemple là. C'est mon. Je veux faire des modifications. Je peux virer ça. Tiens. Il se peut même que je n'ai pas besoin de boîte. Alors. Donc. Je vire boîte. texte. De manière à alléger. Un site. Parce que je n'en ai pas besoin. Ok. Là. Je vais mettre sur le côté. Avec le test qui va bien. Et. Et. Prestation. Et. Là. Par exemple. Je peux lister. Les prestations. En utilisant le même style. Sauf que le texte va changer. Les images vont changer. Ok. La bannière. Dans-dessous. Je n'en ai pas besoin. Ok. Je peux supprimer ça. Si je veux. Si j'ai des choses à raconter. Genre. Celui-là. Je vais supprimer aussi. Ok. Je vais supprimer celui-là. Ok. Supposons que j'ai du contenu. A mettre. Je vais augmenter la taille de cette bannière. Par exemple. Vous allez voir. On ouvre la taille de la bannière. Alors. Du texte. J'ai des choses à raconter. Ok. Et. Je vais mettre ça. Je fais comme je veux. Après. Ok. C'est mon site. Je gère comme je veux. Prenez. Ça. C'est juste pour dire que j'ai beaucoup de contenu. Pour que ça fasse plein de contenu. Ok. Je vais mettre du test en dessous. Je mets mon texte. Justifie tout ça. Ok. J'ai mon texte. C'est super. Et je peux faire tout ce que je veux. Du coup. Je veux rajouter des témoignages. Je rajoute des témoignages. Je peux même aller dessus. Regardez là. Tiens. Je veux rajouter des témoignages. Sur cette page. Ce que les gens disent par rapport à nos services. Je peux le créer moi-même. Ou je peux aller prendre. Par exemple. Ce qui existe. Des bannières. Toutes créées pour ça. On va voir. Témoignages. Ok. Je clique dessus. Ok. Vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai mis mon test. Ça a disparu. Parce que j'ai ramené une bannière. C'est pas normal ça. Ça c'est pas normal. Mais j'attire votre attention là-dessus. Juste parce que. Comme je ne l'ai pas enregistré. Ok. Il va falloir que je recommence. Ce que j'ai fait. Si je l'avais enregistré. Tout ce que j'avais à faire. C'est de fermer et de l'ouvrir. Donc c'est juste pour attirer votre attention là-dessus. Donc là. Par exemple. Je vais rajouter des témoignages. Des choses que je peux faire. Ok. Comme ça. Ça m'évite de le recréer moi-même. Si je veux rajouter une vidéo. Je peux le faire. Je peux ramener la vidéo. Etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Actuellement. Mais. Tout cela est possible. Donc. Je vais juste rajouter de nouveau mon texte. Vous comprenez le principe. C'est que je modifie. Je modifie mon. Je peux modifier. Je peux créer d'autres pages. À partir de mon modèle. Initial. Et je modifie. Comme j'ai envie. C'est juste ça. Ce que j'essaie de. De vous faire comprendre. Donc. Là. Copier. Controuver. On a dit que c'est bon. Une fois que c'est bon pour nous. On corrige la version mobile. Et. On y va. D'accord. Et vous allez faire ça pour toutes les pages de votre. De votre site web. Donc là. Si on va profiter juste pour corriger cette version mobile. Et. On continue. La version mobile. Ok. Ça. Nos prestations. Voilà. Ça c'est ce qu'on avait créé avant. Ok. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. On n'a pas grand chose à modifier. Donc. C'est plutôt super. Donc. On va dessus. On serait. Ok. Et. On ferme cette page. Donc. Vous faites ça pour. Toutes vos pages. Et. On en a fait deux. Vous avez compris l'idée. Et. Vous modifiez. Vous inspirez d'autres modèles. Et. Etc. Et vous. Vous modifiez vos pages. De manière à ce que. Voilà. Vous restez dans le même temps. Dans le même style. Mais les dispositions des éléments sur la page. Ne sont plus les mêmes. Etc. Ok. Donc. Une fois qu'on a créé nos pages. On est content. Vous allez remarquer que. Ici. Même si je recharge cette page. Il n'y a rien qui se passe. Je ne vais pas naviguer dessus. Je ne vais pas aller d'une page à l'autre. Maintenant. On va retourner sur notre en tête. Et. On va connecter chaque page. Un autre en tête. Donc. Pour cela. En tête. Modifier et l'heure. Je clique dessus. Et là. On va cliquer sur le menu. Je clique une fois sur le menu. Ok. Je clique sur le menu. Je clique sur la roue. Denté. Et. Là. J'ai tous les boutons de mon menu. Vous avez vu qu'il y a des sortes de chaînes ici. Ok. On va cliquer sur celui de l'accueil. Il y a page. On va relier. On sait que. Quand on veut que quand les gens ont cliqué sur l'accueil. Ils aillent sur la page accueil. Et on veut que cela s'ouvre dans le même onglet. On ne veut pas qu'il y ait un autre onglet qui s'ouvre dans le navigateur. Donc. On fait ça comme ça. Sélectionner. On va faire la même chose pour la page à propos. On va sur page. C'était sur web. Cliquez sur page. Et. On veut que ce soit la page à propos. Dans le même onglet. Sélectionner. Service. On veut que ce soit la page service. Qui soit sollicité. Sélectionner. On veut que c'est fini. On fait ça pour toutes les pages. S'il y a des sous catégories. Donc des sous pages. On les fait aussi pour les sous pages. Et on enregistre ça. On enregistre notre travail. Ok. On clique sur la maison. Un inscrit et quitté. Une fois que c'est fait. Super. On va aller. On republie. Notre page. Un autre site. Pardon. Pour que les modifications qui sont faites soient prises en compte. Je recharge ma page. Et je vais voir si ma modifications sont prises en compte. Vous allez remarquer ici que. On est su accueil. C'est tout blanc. Et on ne voit rien. D'accord. Mais d'abord. On va vérifier ce qu'on a fait comme modification. Si on clique sur à propos. Tiens. On est su à propos. Si on clique sur service. Tiens. On est su service comptable. Etc. Avec les modifications qu'on a effectuées. Donc. Vous voyez ça. Donc. C'est comme ça au fait que vous créez votre site internet. Avec. En utilisant la plateforme vidéo. On va travailler un peu sur ce menu là. Parce que c'est pas terrible. Le fait que ça soit cette couleur. En fait. Pourquoi c'est comme ça. C'est juste ce qu'on a fait ici. On retourne sur l'entête. On clique. Sur modifier le. Et. Vous allez remarquer que. La couleur de fond qu'on a choisi. Couleur de fond. Actif. Regardez. Je clique sur. Donc là. On est su. Vous cliquez sur le menu. Vous cliquez sur la roue dentée. Pardon. Désolé. Vous cliquez sur le crayon. On clique sur le menu. On clique sur le crayon. Et une fois qu'on est dessus. On descend. On va les regarder au niveau de l'article. Au niveau de l'article. Là. On a quoi. On avait les couleurs. Ça. Là. C'est la couleur du fond active. Et on. On se rend compte que. C'est. Ça se reproche du blanc. Et le blanc. Du blanc. On ne voit pas bien. Ok. Donc. Ce qu'on va faire. La couleur du fond active. On va changer un peu. De manière à ce que. Ça. On n'est plus de problème. Quand on. Le problème qu'on avait. Tout à l'heure. Enregistré. Ok. J'ai vu sur la maison. Enregistré. Enregistré. C'est fait. Je republie tout. Et. Je recharge cette page. On va voir les modifications qu'on a fait. Est-ce que ça a été pris en compte. Ok. Vous voyez là. Là. C'est un peu mieux. On navigue. C'est un peu mieux. Ok. Donc ça. C'est comme ça que vous créez votre. Votre site internet. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Vous nous envoyez des mails. Ok. À la vraie sorte. Qui vous a été indiqué. Et puis. On. Sur la chaîne. Sur la chaîne YouTube. Il y a déjà pas mal de tutos. Qui expliquent. Les fonctionnalités. Différentes choses. Que vous pouvez faire. Donc. Si. Vous ne savez pas trop. Par exemple. Vous voulez. Vous voulez travailler. Sur un formulaire. Comme celui-ci. Et vous avez cherché. Sur la chaîne. Vous n'avez pas trouvé. Envoyez-nous un mail. Et là. On vous indiquera. Où trouver cette information. Ok. Et si jamais. Vous cherchez une information. Qui n'existe pas. On va travailler dessus. On va mettre en ligne. Pour que vous puissiez. Avancer. Sur votre projet. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.